Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Sims. On va dans la famille Queen et Bloods pour s'installer puisque la dernière fois ils ont déménagé, ils sont bien installés et c'est vrai qu'ils sont très très amoureux l'un de l'autre et puis peut-être qu'ils vont envisager d'avoir un enfant. Voilà, on va regarder ça de suite. Alors notre petite famille, donc Pepper, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de surfer sur le web, je crois qu'il commence son travail bien... Oh, dans trois jours ! Et bien ça nous laisse trois jours pour nous rapprocher. Alors on va aller voir ce que fait notre belle Mademoiselle Bloods. C'est vrai que pour l'instant ils ne portent pas encore le même nom de famille étant donné qu'ils ne sont pas mariés. Mais je crois qu'ils ne sont pas pressés de se marier. Pour eux le mariage c'est un petit peu superflu, le Pax c'est aussi bien. Et puis sa soeur s'est déjà mariée il n'y a pas très très longtemps donc elle attend un petit peu. Ils vont se faire des petits bisous, des petits câlins et puis ils vont profiter un petit peu de leur appartement. Je ne sais pas si notre Héléna avait du travail du coup... Assistante lave-vaisselle ! Waouh ! Ça c'est du travail. Ils travaillent dans 11h par contre c'est vrai qu'Héléna commence relativement rapidement. Donc s'ils veulent profiter l'un et l'autre et de parler enfant, il va falloir qu'ils se dépêchent un petit peu. Je pense que c'est elle qui va prendre les devants puisque ça fait très longtemps qu'elle veut des enfants. C'est vrai qu'elle a été un petit peu jalouse que la soeur de Jack adopte et qu'elle n'est pas encore eu d'enfant. Après tout elles sont jumelles donc c'est vrai qu'elles ont envie un petit peu de tout faire en même temps. Elle va tenter sa chance, elle fera à manger après mais là elle a très très envie d'avoir un bébé donc il fallait lui demander s'il est d'accord ! Apparemment il est d'accord ! Bon par contre elle a très très faim donc je pense qu'elle va encore avoir plus faim après. Il va falloir vraiment songer à manger. Je crois que la nourriture va passer avant. L'appel du ventre est trop fort. Bon bah une fois qu'elle aura mangé, elle retentera sa chance. Est-ce que lui il a faim aussi ? Lui tout a l'air d'aller bien, c'est génial. Il continue de regarder la télé. On va se faire couler un petit bain en l'attendant. Ça me paraît pas mal du tout. Ah là la compétence pâtisserie. Alors elle nous fait des petits gâteaux. Ça c'est super parce que les enfants adorent les gâteaux donc si elle pouvait devenir mamie cookie pour sa soeur... Oula par contre là l'oeuf il est tombé. Fais attention quand même Héléna hein ! Oh ! Oui bah on sent que c'est encore le début hein. Il va falloir s'entraîner. Je pense qu'on va acheter des livres de cuisine. Après tout elle est quand même censée devenir cuisinière. Ah ! Ça a l'air de sentir bon. Puis il y en a un, c'est un gros bébé là. Qui s'éclate comme un petit fou dans son bain. Bon leur maison est assez grande pour trois. C'est vrai qu'il faudra réfléchir un petit peu à réorganiser. Mais après tout si on fait une chambre parentale et qu'on installe le lit de l'enfant, le berceau, il y a beaucoup de couples qui font ça. Ça devrait aller. Ça a l'air bon. Des brownies. Bon bah c'est parti hein, moi je mange. Allez à table ! On mange les petits brownies. J'espère qu'ils sont bons. Ça a l'air bon. C'est des gros brownies par contre hein. Alors alors ? Verdict ? Lui il l'a déjà rangé. Je pourrais être un peu plus enthousiaste hein. Bon bah du coup c'est lui qui va faire la proposition une fois qu'elle aura bien mangé. Mais tout à l'heure on s'est pris un gros vent quand même. Ah bah quand c'est lui qui demande par contre ça marche tout de suite hein. Comme elle était déjà prête. Wouh ! J'espère que ça va bien se passer pour eux. Qu'on aura très rapidement un petit blouds de plus à la maison. J'espère qu'il aura les dents de sa maman. Bon en tout cas elle elle est épuisée. Il nous a sorti son beau petit caleçon on the fire. Wouh qui s'est quand même musclé hein depuis qu'il habitait chez lui. Bon il est pas voilà hyper hyper musclé mais c'est quand même mieux. T'en vas en profiter pour manger un peu de cookies et puis pour ranger tout ça parce que là c'est pas très très propre. S'il y a nos voisins qui débarquent ce serait bien qu'on puisse quand même se servir de la seule table que nous avons dans la maison. Bon apparemment elle aussi elle a faim. Bah elle a repris un morceau de gâteau. Bon vous allez peut-être pas vous nourrir que de gâteau. Ce serait bien qu'elle fasse un petit plat pour ce soir. Quelque chose qui change un petit peu. Allez on va faire celui là. On peut le faire que pour groupe. Bon bah pour groupe. Pour 8 personnes on a intérêt d'inviter des amis à venir manger à la maison pour fêter la nouvelle. Ah ça y est les cookies ça s'aménuise un petit peu là. Il va nous amener ça où ? Tu vas vraiment faire la vaisselle dans le lavabo ? A quoi ça sert que j'installe un super lavabo ici ? Si à chaque fois tous mes sims vont faire leur vaisselle dans la salle de bain. C'est terrible. C'est toute belle avec sa petite tenue rose. Allez reprendre ça c'est parti. Autant qu'elle s'entraîne avant le travail parce que je crois qu'en plus elle travaille bientôt dans 7h. Dans 7h il va falloir qu'elle prenne le service. Donc si on peut l'entraîner un petit peu avant pour pas qu'elle se ridiculisse tout de suite ce serait pas mal. Ça va être bon comme tout parce que là c'est pas pour dire mais de toute la journée ils ont mangé que des cookies. Hum ça a l'air bon. Ses petits pains. Ah bah elle range le reste au frigo. C'est une très très bonne idée. Tu vas faire de même. Tu nous ranges le reste histoire qu'on a un peu de place. Ah elle est en train de rêver de hochet. Et ça y est elle pense déjà à son futur enfant. J'espère que ce sera... Ah je sais pas. Là j'hésite un petit garçon et une petite fille. Oh peut-être une petite fille. Une pissouze. Jack est romantique. Et bah s'il a besoin de tendresse et il va faire des petits câlins et des petits bisous à sa chérie hein. Oh ils sont trop choux. On va peut-être pas la demander en mariage tout de suite. Plus tard. Parce que Mademoiselle Blues elle est pas trop trop pour le mariage. Attendez que c'est un vampire et qu'elle est immortelle. Forcément le mariage pour elle c'est pas la priorité. Elle a déjà perdu trop de mari comme ça. Oh oh. Ce petit bisou passionné. Non je ne puis regarder. Selfie. Moi je trouve ça une très bonne idée de prendre des photos. Donc normalement si je vais dans le matériel on devrait avoir des petits appareils photos. C'est ça que j'aimerais pouvoir récupérer. Qu'est-ce qu'il y a des pistes de piment. Ça c'est bien pour la cuisine. Alors normalement nous avons un petit coin high tech. Et dans ce coin high tech je devrais trouver un appareil photo. Je sais que la dernière fois j'en ai trouvé un et c'était sympa. Alors le voilà. Et voilà j'ai trouvé un petit appareil photo qui devrait nous permettre de prendre des photos sympas. Je vais le poser ici et je vais voir si on peut s'en servir. Et on va se prendre une petite photo ensemble pour la mettre. Et elle a l'air bien sympa. Voilà alors là je vais pouvoir prendre une photo du petit couple qui va être juste adorable. Comme ça ils se souviendront du jour J on va dire. On va prendre un grand format. Mais alors comme ça on active le flash. Et ça me paraît pas mal. Voilà et ensuite on va pouvoir la placer. On va l'appeler nous. Et alors normalement si j'essaye de la placer après je devrais pouvoir en allant dans les paramètres. Et dans mon inventaire de foyer. Et voilà je vais venir la placer sur le bureau. Donc là j'ai pris une assez grande. C'est vrai qu'il y en a des... Je l'ai fait de version petite aussi. Donc là ce qui est génial c'est que voilà. Ensuite on va essayer au fur et à mesure de rajouter. Donc là pour l'instant j'ai mis un grand. Mais au fur et à mesure de se faire des petits souvenirs. Des souvenirs avec nos enfants. Des souvenirs avec la famille. Et puis de se faire une sorte de petit pêle-mêle. Avec toutes les photos. Et c'est quelque chose que je trouve très personnalisable. Et très joli. Et c'est nous. Alors notre chère... Notre chère enfant a toujours faim. Donc ce serait bien qu'un jour elle mange. Depuis tout à l'heure elle a quand même cuisiné deux fois dans la journée. Pour finalement ne pas manger. Donc c'est assez extraordinaire. Donc là je voudrais bien qu'elle mange. Qu'elle range un petit peu tout son bazar. Et puis qu'on aille répondre à la grande question. En faisant un petit test de grossesse. Pour savoir si oui ou non. Nous attendons un heureux événement. Et apparemment oui ! Bon alors c'est vrai qu'il aurait pu lui laisser le temps quand même de finir sur les toilettes. Mais ça y est. Manger pour deux. Félicitations Eliana est enceinte. Wouhou ! Bon on commence juste le travail. Donc ça va être un petit peu compliqué de faire les deux. Mais on va s'en sortir. Et notre voisine vient nous féliciter. On va en profiter pour lui dire bonjour. Bon par contre on est un petit peu torse nu. Donc pour la... Oula ! Ah oui elle a pris du vent direct. Mais attends mais là elle est déjà enceinte de 5 mois là. Il s'est passé quelque chose. Elle est enjôleur du coup. Elle est prêt à la draguer. Bon on va lui annoncer la bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire ? Bah déjà on va lui faire ses amitiés. On va discuter un petit peu. On peut lui proposer un petit morceau de gâteau vu qu'il en reste. Je ne sais pas si elle va venir en manger. J'espère quand même qu'elle va s'asseoir avec nous. Et puis moi je vais lui annoncer la nouvelle. Allez partageons la grande nouvelle. Au moins ça va la calmer. Parce que là elle a l'air un petit peu dragueuse notre des bovots avec Jack. Donc on va lui expliquer que ça y est. Nous attendons un heureux événement. Oh nous on commence dans une heure le travail. Il va falloir qu'on se prépare un petit peu quand même. On a mangé. Il faudrait bien qu'on aille prendre un bain avant d'y aller. On va remanger un petit morceau. Puis on va se reposer un peu. On va faire une sieste. Mais là je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire. Ça va être très très juste. C'est vrai que là ça va arriver très très vite le travail. Alors que lui il a encore tout son temps. Donc bon bah. Il va en profiter pour sympathiser. Non non non. On ne va pas la draguer. On vient de faire un bébé. On va se détendre. On va plutôt lui raconter des blagues. Et faire en sorte qu'elle devienne une super amie. Ce serait pas mal. Aller au travail. Ouais bah ça va arriver très vite. On ne va pas avoir le temps de faire une sieste. Peut-être de manger un petit quelque chose. Mais pas de faire une sieste. Ça me fait bizarre de l'avoir avec un ventre. Comme ça je ne suis pas habituée. Surtout en short. En tout cas elle est heureuse et c'est le principal. Et là elle est heureuse. Oh par contre je crois qu'elle a un petit peu la nausée la pauvre. Ma chérie ce serait bien que tu manges un petit peu avant de partir au travail. Mais là vu son état c'est compliqué là. Je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à manger. Et mes sims ils sont buggés des fois avec la nourriture. Ils n'ont pas envie de manger. Est-ce que tu peux manger un petit peu s'il te plaît ? Ah bah du coup c'est lui qui est parti faire la sieste là où je voulais qu'elle aille. Et pour le travail ça donne quoi ? C'est l'heure du travail. Allons-y. Avant d'être en retard. C'est parti. Elle est partie au travail. Bon c'est déjà une bonne chose de faite. Parce que sinon on allait vraiment être en retard. Il a l'air d'aller super bien. Dévo elle est tranquille en train de se parler toute seule dans la salle de bain. C'est génial. Un peu de musique. Ça y est elle s'entraîne. Attention ça rigole plus là. Accepter de passer du temps ensemble. On va discuter. On va danser. On va faire des petites choses sympas entre amis. Mais voilà. Rien de fou. Waouh. Attention elle rigole pas Dévo quand elle danse. On va augmenter un peu le son. Régler le volume. Allez c'est parti. Elle est quand même en train d'apprendre à danser en caleçon. Mais bon. On va pas lui en vouloir. Allez Jack. Bon allez on repasse le volume parce qu'on va se faire gronder par nos voisins. En tout cas il y a de l'entraînement. Il y a de l'entraînement. Mais ils ont faim. Je crois que ça cale pas du tout ces trucs là. Il y a de plus hein. Du pan des muertos. Ah c'est pour les végétariens. Ah mais c'est ça qu'on va faire avec notre petit papa célibataire. Végétarien. On va lui faire des pan des muertos. Moi qui lui fait manger que de la salade le pauvre. Bon c'est bon à savoir. Mais alors ce serait bien qu'on cuisine quelque chose avec de la viande alors. Genre un bon sandwich au fromage fondu. Je suis sûre qu'il y a du jambon là dedans. Bah oui parce que ça ça le cale pas en fait. Il mange un morceau mais il a encore faim après. Il a pas l'air de trouver ça mauvais. Mais voilà. C'est pas non plus la nourriture de sa vie quoi. Tant que sa femme est pas là c'est pas grave il va apprendre à cuisiner ça va pas lui faire de mal. Après tout tout le monde doit s'y mettre. Surtout si après on a des enfants ce serait bien que chaque parent arrive à s'en sortir avec la nourriture. Parce que les petits ça a faim tout le temps. Génial. Ça a l'air bon comme tout ça. Et bah voilà prends une portion. Range moi tout ce bazar là. Ah bah ça y est il est plus bon. Bon bah nettoyer. Par contre ça périme super vite hein. On les a fait aujourd'hui hein. C'est là d'être drôle. J'avais envie de dire elle est en dehors de regarder un truc à la télé mais non. Elle parle toute seule. Alors des veaux ça va pas bien là. Ça va pas bien du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon on va en profiter pour discuter. Quoi ? Non. Demander de vivre ensemble. Non. Non 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 non. J'ai même pas que t'a existé ça. Non 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 non. Chacun son appart. Chacun son appart. Purée j'ai failli faire des bêtises. J'ai même pas qu'on pouvait inviter comme ça des sims à venir vivre ensemble. Juste parce qu'on était amis. On va lui demander de partir après. On s'est bien vu aujourd'hui. Allez bonne journée. Et puis après il va aller se coucher un petit peu. Il n'en peut plus. Donc sa femme est au travail. Allez finissez de discuter tous les deux. Et hop au lit. D'ailleurs on va éteindre ça. Ça suffit la musique. Allez salut les veaux à la prochaine. Alors elle a pas l'air d'aller très très bien. Notre mademoiselle Elena. Reviens inviter à la maison de coucher. La pauvre elle a fini quand le travail ? Elle finit à 1h du matin. Elle va jamais s'en sortir. Alors notre chère Elena ne termine pas tout de suite. Lui il est épuisé. On va le laisser gentiment dormir. Quelque chose fait des dégâts pendant la nuit. Vos objets risquent d'être cassés. Génial. Alors maintenant il y a des trolls à la maison. Tout a été cassé. C'est Bagdad. Au secours ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il y en a une qui vient de rentrer. Mais alors elle est exténuée. Je pense que je vais aller la faire dormir directement. Il va mieux falloir que... Oh là là tout a cassé d'un coup. Oh mon dieu ! Le carnage. Bon. Il va falloir appeler un réparateur. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Je vais devoir le réveiller. Debout ! Debout là-dedans. On a besoin d'un réparateur tout de suite. Alors. On va appeler quelqu'un. Là il nous faut vraiment un réparateur là. Allez monsieur le réparateur. Je vais pas pouvoir tout gérer toute seule. Ça va nous coûter beaucoup trop cher. Vous avez du travail là. Tout a cessé de fonctionner d'un coup. L'appart est maudit. Il arrivera à 2h03. Purée il faut l'attendre une heure dans ces conditions. Bon bah je vais le mettre à contribution. Il va commencer à réparer son ordinateur. J'espère qu'il va s'en sortir. Il est un petit peu geek. Donc normalement peut-être qu'il va réussir à faire ça. Mais là il y a tout qui part en cacahuètes. Faudra pas qu'il s'électrocute. Ah c'est notre réparateur est là. Notre réparatrice. Ça va elle a pas mis trop trop de temps à arriver. Mais là il y a vraiment du travail. Jack il est en train d'apprendre sa compétence. Moi je pensais que c'était le genre de chose. Il y avait un truc qui pétait. Ou deux trucs. Mais là c'est tous les appareils de la maison en même temps. C'est impressionnant. Je pense qu'on va pas rester dans cet appartement des mille et des cents. Il est un peu trop dangereux. Si on a nos enfants qui naissent ici. Et ensuite ils s'électrocutent. Ou ils se noient parce qu'ils sont dans la salle de bain au moment où ça arrive. L'eau est partout. Ça va même dans la pièce d'à côté. Oh là 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 là. Je pense qu'on va aussi appeler quelqu'un pour le ménage. Parce que là on va pas s'en sortir. Alors on va acheter. On va demander à une femme de ménage de venir dans la maison. Pour venir nous aider. Mais déjà qu'elle vienne aujourd'hui pour nous donner un petit coup de main. Parce que là l'appartement ressemble plus à rien. Oui s'il vous plaît madame la femme de ménage. Oui oui nous avons eu des dégâts dans l'appartement. La maison est sans dessus dessous. Elle arrive à 10h05. Lundi. Attends mais c'est quand ça ? On est quel jour ? Dimanche. Elle arrive que demain. Bon. Bah. Va falloir s'y mettre alors. C'est parti. Jetons. Nettoyons. Ça met bien de bonne humeur dès le matin. Heureusement qu'il a la forme. Ce serait éventuellement bien qu'il s'habille aussi. Entre deux ménages. Allez. On s'habille. Parce que là si les voisins nous croisent et qu'on est torse nu. Déjà qu'on a accueilli la voisine torse nu. Bon. La réparatrice est efficace c'est déjà ça. Allez c'est parti au boulot. Je sais pas pourquoi elle a pas terminé d'abord la cuisine. Et qu'elle est passée à la salle de bain. Au moins il y en a une qui en profite pour dormir. Allez on s'active. Il faut pas qu'Elena voit ça quand elle va se réveiller. Ça va la faire déprimer avec son bébé. C'est bien. C'est bien. Il va devenir pro du ménage. On va même pouvoir le changer de taf. Bon. Je suis fière. Il reste encore le frigo. Et après ça a l'air d'être pas mal. Et la télé. Oh là là. Vous arrêtez pas en si bon chemin Marico. C'est pas terminé Madame Marico. Il y a encore du boulot là. On a besoin de vous. Si ma femme se réveille et qu'elle voit ça. Quoi ? Tout semble réparé et en ordre. Mais non mais. Ok. D'accord. Bah oui. Bah super. Bah merci. On va se débrouiller. On va devenir deuxième bricoleur de la maison. Ça c'est plus bon. Et bah on en fait du travail. Bah oui. Bah après tu iras prendre un bon bain plein de mousse. Je suis d'accord. Mais. Non non non. Il y a encore du boulot. Il faut réparer ça. Allez courage. On va avoir un bricoleur de l'extrême à la maison. J'imagine même pas si ça ça arrive à une famille pauvre. Comment ils font pour se débrouiller. Ça doit être horrible. Ah bah. Yannine qui s'est réveillée. Elle est en train de jouer à Blick Block. Et elle s'est pas encore rendu compte que toute la maison elle descend dessus dessous. C'est bien. Repose-toi ma chérie. Prends soin de toi. Prends soin du bébé. Et Jack s'occupe de tout. Tu te s'occupes de rien. Allez. Il reste encore la télé. Un peu de nettoyage. Et ensuite un bon bain avec des bulles. Y'a pas de soucis. Tu vas l'avoir. Tu l'as bien mérité. Personne ne s'électrocuté. C'est le principal. Bon ça nous a quand même coûté cher les réparations alors qu'elle a pas tout réparé. Mais au moins on a tous nos appareils qui sont bons. Génial. Bon. Allez. Ce petit bain plein de mousse. Allez. Allez. Courage. Bon par contre Elena je crois qu'il va falloir refaire un petit peu de... Ah c'est pour ça que j'avais dit à Elena d'aller réparer. Non par contre Elena faire à manger pour tout le monde ce sera une bonne idée. Des petits oeufs brouillés au bacon ça me paraît pas mal. Tiens il y a un marché aux puces. Ça pourrait être sympa d'aller faire un petit tour en couple. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec des vovos. Elle est vraiment sympa. Ah c'est notre propriétaire ça je crois. Pourtant la dernière fois qu'on s'est vu avec le propriétaire on s'est un peu fight. Mais bon. Tant mieux s'il nous apprécie. C'est vrai qu'elle est très très gentille des voeux. Elle chante, elle danse, elle met l'ambiance dans l'appart. Quand ta femme est pas là. Allez mangez pipiroum. C'est parti. Allez courage Jack. T'as encore un peu de taf. Et après t'iras manger. Jouer dedans. Non non tu vas jeter. T'es pas un gros bébé là. Mais ça mais... Quel gros bébé ? Oh Joker qui nous appelle. Fantastique R6 joue au marché des puces cette semaine. On y va. Allez on amène des amis. On n'a qu'à y aller. On n'a qu'à inviter Devo à venir avec nous. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait inviter d'autres ? Bah Elena bien sûr. Et puis Misty. Et Mélodie. Allez on invite tout le monde. C'est une très bonne idée. On est juste un petit peu fatigué. Donc ça aurait été bien qu'on arrive à régler la maison avant de faire autre chose. Faut qu'on aille en ville. Mais j'aurais bien aimé manger avant. Quoique en ville normalement on doit avoir à manger. Eh salut Misty ! Coucou ma soeur ! So so ! Comment ça va ? Bonne nous arrivée de ses aventures Misty. C'est un peu compliqué là. Heureusement que Jack était là pour tout réparer. Allez mangez tous un morceau. Comme ça tout le monde mange et ensuite on va en ville. Joker est là. On va pouvoir tous y aller ensemble. C'est génial. Ah bah j'aurais bien dit à Joker de prendre un morceau avec nous. Mais il est arrivé après. Ah génial. Tout le monde est là. Allez c'est la fête ! Toute la famille est réunie. Il manque juste Harley. Harley et les enfants. Mais c'est vrai que la petite du coup elle a dû être gardée par la nounou. Elle doit être à l'école. Ah Jack c'est pas le moment d'aller se coucher. Par contre tu peux aller faire un pipi. Et après on y va. Allez c'est parti. Allons en ville. Allons écouter de la musique. Alors où est-ce qu'on sert ? Ici. Allez on me donne un petit peu d'argent. Wouah ! Il y a des belles pierres ici. J'en aimerais bien pour la maison. Je vais acheter l'opale de feu. Je vais acheter celle-là. Et celle-là. Non moi je veux plein de pierres pour mettre à la maison. C'est trop joli. Et apparemment le concert est là. Donc allons écouter. Allez c'est parti. Elena il faudra que tu te changes ma fille. Allez minou une jolie petite tenue. Toute mimi. Et on va en ville. Let's go. Voilà elle a mis sa jolie salopette. Allons en ville écouter la musique. C'est parti. Il y a de la musique. Il y a à manger pour ceux qui ont encore un petit peu faim. Donc ça va être l'occasion de remanger quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on peut apprendre quand on commande. Donc on est un peu en train d'acheter toutes les pierres ici nous. Alors regardez les artistes. Alors ils sont où explorer la ville ? Je veux bien explorer la ville mais... Est-ce qu'on a d'autres endroits ? Je ne suis pas sûre qu'on ait d'autres endroits là. Je suis en train de regarder dans les hauteurs mais... Ou alors il faudrait qu'on clique sur un panneau pour y aller ensemble. On est déjà au marché aux puces. Donc s'il y a un concert ce sera ici. Mais je ne vois pas trop où. Parce que là je vois bien cette jeune femme qui fait un peu de musique. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça le concert. On va regarder la prestation. En tout cas c'est vraiment la bonne ambiance. Tout le monde est ensemble. J'ai changé Elena pour qu'elle ait une tenue où elle est un petit peu plus à l'aise. Mais là c'est vrai qu'elle est un peu fatiguée. Donc il ne va pas falloir tarder à la faire dormir. Hey ! Je crois qu'Elena est partie jouer. C'est une très bonne idée. Allons-y ensemble. Je pense qu'on va aller faire ça ensemble. S'entraîner au dribble. Manœuvre ambitieuse. Allez tous azimuts ensemble. Ah ! Qui nous appelle ? Le travail d'Elena commence dans moins d'une heure. Heureusement elle a la forme. C'est notre cher époux qui ne va pas très très bien. Mais là j'avais envie que toute la famille fasse un peu de sport ensemble. Ils sont mignons quand ils sont ensemble. J'aime bien. Ah ! Il y a même d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre. Bah alors ma belle, t'es partie travailler ? Ah ! Je crois qu'elle est partie pour le travail là. Ou bientôt du moins. Elle en profite pour manger un petit peu. Elle va pouvoir faire connaissance. Salut ! Et puis je vais demander à Jack de rentrer parce qu'il est vraiment trop fatigué. On va éviter qu'il soit totalement grognon. Il va aller se coucher un peu. Voilà. Tant pis, il va rentrer. Il ne profitera pas de la fin de la soirée. Mais si c'est pour qu'il râle, c'est pas la peine. En plus, ce n'est pas pour dire, mais il n'est pas très très bon au dribble. Allez, allez ! Wouh ! Et non, c'est raté. Yeah ! Elle a fait son petit voyage culinaire. Et Jack a la compétence 4 de fitness. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de notre petite Elena ? Bah du coup, elle est en train de papoter. Tu vois qu'elle commence le travail dans pas très longtemps. Elle a mangé un tas de bonnes choses. Je pense que là, elle est en forme et ça va être l'heure d'aller au travail. Allez, c'est parti Elena. Ce serait dommage que tu sois en retard. C'est bon, Elena est partie travailler. C'est bon. Moi, je reste un petit peu avec eux, mais je crois que Jack est parti se coucher. Il était vraiment trop fatigué. Il nous commence le travail dans 17 heures en tant qu'humoriste amateur. Ah bah, il est revenu ! Bah, décidément. Je lui avais dit d'aller se coucher pourtant. Allez, on termine l'événement. Comme ça, il va pouvoir aller dormir parce que je crois qu'il n'en peut plus, le pauvre. Allez, Jack, on rentre à la maison. On va dormir. Il n'en peut plus. Allez, au revoir toute la famille. Bisous. Let's go to the bed. Eh bah, c'était une chouette journée avec toute la famille. Ils vont pouvoir aller se reposer. Normalement, il y a la femme de ménage qui est passée. Je dis bien normalement. Elle devait passer ce matin à 10 heures du matin. Donc, je ne sais pas si elle a fait des choses ou pas. Il y a encore des assiettes là qui mériteraient d'être nettoyées. Mais bon. Et voilà, Jack rentre à la maison. Il va se coucher. Il n'en peut vraiment plus. Le festival se termine de toute façon dans une heure. Mais en tout cas, ils ont bien tous profité en famille de cet événement. Donc là, c'est vrai que c'est chouette. C'est qu'Elena, des horaires un petit peu décalés. Donc, ce n'est pas facile de travailler jusqu'à 1h du matin. Ah bah tiens, Harley Quinn nous invite à aller en boîte de nuit. Bah, moi, je suis plutôt pour. Allez. On va faire un petit tour en boîte de nuit. On va danser. Et puis comme ça, quand on rentrera, Elena sera avec nous dans nos bras. On ne reste pas trop longtemps. On reste une petite heure histoire de danser un peu. Et ensuite, on rentre. Mais c'est qu'Elena, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Donc bon. Bon, c'est quand même notre maman. Ce serait bien qu'on passe un peu de temps tous les deux. Hello, mom. Trop belle, ma mère. On peut lui dire quand même qu'elle est belle. Allez, c'est là la boîte de nuit. Ah, c'est peut-être à l'étage. Parce que là, je ne vois pas de musique. Là, c'est les toilettes. Maman, c'est ça ta boîte de nuit ? Il n'y a personne qui danse. Je suis désolée, mais ça n'a pas l'air terrible. Ah, vas-y, papa. Je n'étais pas obligée de venir. Soirée dansante. Bon, ce n'est pas vraiment une boîte de nuit, une soirée dansante. Ah, elle a arnaque. Tiens, il y a Erika qui est là. On va aller lui parler. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. On va lui dire qu'on la trouve toujours aussi belle. Mais bon, on va aussi lui annoncer que maintenant, on va être papa. Elle n'était pas censée être là aussi, Erika. Mais bon, ça fait toujours plaisir de la voir. Même si elle est très, très difficile à approcher, cette petite Erika. Elle ne se laisse pas faire. Oh, Misty est là. Décidément, on ne peut pas être tranquille. Bon, avec ma soeur derrière, je ne vais pas pouvoir faire de bêtises. Je vais rester sage. En tout cas, elle aime bien mes blagues. C'est déjà ça. Du coup, je peux imiter plein de gens. Je peux les faire rire. Je vais lui faire le coup de la poignée vibrante. Mais je ne sais pas si on va pouvoir le faire le tour de la poignée vibrante, étant donné que c'est un fantôme. Ça m'intrigue. On va essayer. Ah bah, apparemment, on ne peut pas. Elle est passée de l'autre côté chercher sa boisson et elle revient. Ah si, on peut lui faire. Elle aime ou pas ? Ça va, elle a l'air de bien apprécier. C'était risqué, c'était risqué. On va la draguer en racontant une blague. Apparemment, elle aime bien l'humour, alors... Il est pire que son père. Ma soeur ne dit rien, alors... On va la taquiner un peu. Si on la taquine, ça va. Demander de garder une relation amicale. Pas facile, pas facile. Moi, j'aimerais que ça reste quand même une amie proche. Très proche. Mais bon, pas facile de se rapprocher d'un fantôme. La serveuse est super sympa aussi. Elle est toute mimi, là, avec ses cheveux bleus. J'aime bien son style. Bon, on ne va pas trop tarder, puisque notre petite femme arrive dans pas longtemps. Donc, on va éviter de faire des bêtises. Bon, allez. La soirée était très sympathique, mais il va vraiment falloir qu'on rentre. Elena va pas tarder à arriver. Et bon, la compagnie d'Erika, bien qu'elle soit charmante, est quand même un petit peu spéciale. Ça reste un fantôme. Donc, euh... On ne peut pas vraiment dire qu'on trompe Elena quand on parle à Erika, puisque de toute façon, elle est... Elle n'est plus vraiment de ce monde. Allez, on rentre. C'est parti. Oh, promu au poste de lave-vaisselle en chef. Bravo, Elena ! Ça, ça mérite un bisou à notre chérie quand on va rentrer. Premier jour de travail, elle a déjà été promue. On a bien fait de l'entraîner à cuisiner aujourd'hui. Je pense que ça va être une très très bonne cuisinière, voire même un grand chef plus tard. J'ai vraiment confiance en Elena. Mais bon, là déjà, il va falloir qu'on s'occupe de son bébé, parce qu'à mon avis, il va bientôt falloir la mettre en arrêt... En arrêt pour son bout de chou, elle est de plus en plus énorme. Pourquoi il est en colère ? Qu'est-ce qu'il a ? Sortie ennuyeuse ! Ah bah, c'est pas très très sympa, ça. Bon, il faudrait peut-être faire un petit quelque chose à manger, quoique il doit rester des choses dans l'inventaire, non ? Allez, on va servir le dîner. Pendant ce temps-là, toi, tu vas nettoyer un peu ce qui se passe, là. Que c'est le bazar. Voilà, on a les macaronis au fromage qui cuisent. On va les reprendre. Et on va manger un petit quelque chose. Avant d'aller dormir, parce que tout le monde est crevé, là, ce soir. Bah voilà, c'est parti, mange un morceau. Il va te coucher. Là, c'est vrai que la journée a été un peu épuisante. Elena, elle en peut tellement plus qu'elle est déjà partie se coucher. Et c'est surtout qu'elle a des nausées avec le bébé, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils nous mettent ? En se réveillant, Elena s'est sentie très malade, comme si quelque chose remue ses entrailles dans tous les sens. Je peux comprendre. Je sais pas trop où on en est pour le bout de chou. Elle est au troisième trimestre, dans 11h. Alors, il va falloir qu'on se trouve un petit berceau, d'ailleurs, parce que je pense que l'événement va arriver assez rapidement. Donc, je vais mettre notre imprimante dans le salon, avec le bureau, d'ailleurs. On va décaler tout ce petit coin-là qui va aller dans le salon, tout simplement pour avoir la place d'accueillir l'enfant dans la chambre. Et on va installer son berceau ici. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, donc on va rester sur une couleur neutre. Je vais mettre du jaune. Et après, je vais lui mettre 2-3 petites choses trop mimi. Alors, le pot, on va peut-être le décaler un petit peu. C'est vrai que ça, au début, c'est un peu compliqué de trouver de la place, de la nouvelle place dans la maison. Ça, c'est bien pour qu'ils puissent jouer quand ils sont petits. On va mettre un petit lapin. Et quelques meubles. Comme la chambre est bleue, je vais essayer de rester un petit peu dans les bleus. C'est vrai que j'avais pas pensé au départ, mais dans les bleus. Et puis, on va nous mettre la petite chaise enfant dans la cuisine. Voilà. Comme ça, quand il pourra manger, pour les parents, ça va être plus pratique. On a aussi du nouveau mobilier. Donc, comme cette petite bibliothèque qui est vraiment adorable. Donc, moi, je vais la mettre en bleu pour aller dans la pièce. Je ne sais pas si ça, je pourrais le mettre là. J'essaie de modifier un peu les... Je vais plutôt mettre la lampe ici. Il y a mon lapin qui est parti, là. Mon lapin, reviens. Reviens, mon petit lapinou. Voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Déjà, pour le moment. Et puis, je vais mettre un petit tapis de sol. Parce que c'est vrai que j'aime bien quand les enfants peuvent jouer par terre. Et donc, je verrais bien un petit tapis un petit peu moumoute, un peu cosy. Qu'on mettra pour l'instant, évidemment. Ensuite, ça évoluera. Alors là, j'en ai plusieurs aussi. J'aimerais bien les petits lapins ou les petits pandas. C'est vrai que les pandas étaient vraiment mignons. Et les petits lapins aussi sont vraiment trop trop mignons. Donc, on va mettre les petits lapins. Voilà. Je trouve qu'on a bien transformé. Pour l'instant, c'est vrai que je fais quelque chose vraiment de simple. Juste pour l'accueil du bébé. Puisque forcément, là, on arrive bientôt dans le troisième trimestre. Donc, il commence à y songer fortement. Et il y en a une qui se balade tout le temps en sous-vêtements, du coup. Ah bah voilà. Bon appétit, vous deux. Et ensuite, après manger, elle ira se recoucher. Et voilà. Bonne nuit, les amoureux. Ça y est, Jack est prêt à aller travailler. Il va commencer dans une heure. Il est en pleine forme. Donc ça, c'est positif. C'est vrai qu'ils se sont un petit peu croisés, tous les deux. Mais voilà. Il va pouvoir enfin faire son artiste. J'ai entendu dire qu'il y a une super fête et une boîte de nuit en ce moment même. Ça dit d'y aller. Bah là, franchement, j'aimerais bien me reposer. Donc, je vais dire non. Ce sera pour une prochaine fois parce que l'Elena a vraiment besoin de se reposer. Et de manger d'ailleurs. Donc, on va attendre un petit peu avant de faire ça. Et apparemment, elle se réveille encore. Elle ne doit pas être bien. Là, raison grossesse. Des nausées dès le matin. Elle s'est recouchée un petit peu. Mais bon, je peux comprendre que là, elle ne soit pas en super forme. Ah ! Bah, on a... D'accord. Je pensais... Je m'attendais à une femme de ménage. Et non, c'est un homme. Une fois de plus, j'ai manqué... J'aurais dû m'habiller. Elena, habille-toi s'il te plaît. Mets ta petite salopette toute mimi là. Voilà. Ce sera moins gênant. Voilà, parfait. On a l'impression qu'elle a juste mis une salopette par-dessus sa tenue. C'est marrant. Allez, mange un morceau. Ça ne te fera pas de mal. Le reste, on va le ranger. Mais là, il faut prendre des forces. Tiens, c'est qui, lui ? C'est notre propriétaire ? Ah, on a du courrier. Il va falloir qu'on paye les factures. C'est vrai que si on ne les paye pas, ça va être embêtant. Je ne sais pas du tout qui c'est. Se plaindre des factures. Proposer de toucher le bébé. Bon, ben, on va l'inviter à entrer. Ça a l'air d'être notre propriétaire. Moi, je crois qu'il est parti. Et ben, voilà, il est parti. Ben, on aura juste... Ça nous aura juste fait penser qu'il faut qu'on paye nos factures. Et ensuite, on va se coucher. Voilà, au moins, on est en ordre pour ça. Ça, c'est vrai que c'est terrible. Quand on a un appartement, si on ne paye pas nos factures, c'est un coup à se faire renvoyer. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore ? Voisin bruyant. Ah, ben, ça... C'est vrai que ce serait bien que... Ça s'arrête un petit peu à côté. On a besoin de se reposer, surtout dans notre état. On va aller demander gentiment que ça s'arrête. Mais si ça ne s'arrête pas, on appellera Papa Joker pour régler les choses. Ce n'est pas grave. S'il faut, on tambourinera la porte. Ah, bien. Des vovos ? C'est quoi cette tenue ? Elle va vomir. Oh, elle a vomi ! Oh, elle a vomi ! C'est dégueu ! Et elle, elle dirait un genre. Elle a vomi là et voilà. Bon, on va rentrer à la maison. Ça ne va pas du tout. Je crois qu'on va aller jouer un peu aux Sims. Là, ça va nous détendre parce que... Jouer à sport incroyable. Vas-y, va jouer à sport incroyable. C'est parfait. C'est dégueu. Allez, un peu de FIFA. Ça va te détendre ou pas d'ailleurs. Généralement, quand on est enceinte, on fait des trucs qu'on ne ferait jamais normalement. Alors, je pense que de base, elle n'aura jamais joué à FIFA de sa vie. Et puis là, elle se dit, allez, c'est parti, je joue au foot ! Bon, les voisins bruyants, ça a l'air d'aller mieux. Elle est contente de la décoration. Ben voilà, ça a l'air de beaucoup mieux se passer. Là, je suis contente pour elle. Elle va en profiter pour faire des nouvelles recettes. Elina peut également prendre des jours de congé pour raison familiale. Et Jack aussi. Ben, c'est très bien parce que là, au niveau du travail, ça aurait été compliqué. Par contre, elle peut toujours s'entraîner à cuisiner. C'est vrai que normalement, on a appris des nouveaux plats. Voilà, du samoussa. Comme on a appris ça... Par contre, il nous faut quoi ? Des pommes de terre et de la poudre de piment. Apparemment, c'est facacultatif. Donc, on va faire une portion familiale sans ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien qu'on s'en sale un petit jardinet pour avoir tous les ingrédients qu'il faut. On va appeler pour dire qu'on n'ira pas au travail aussi. Prendre congé pour raison familiale. On va faire ça parce que... Sinon, on ne va pas s'en sortir. Elle n'arrête pas de vomir toutes les 30 secondes. Ça va être trop compliqué. C'est l'heure du travail. On n'a toujours pas appelé pour dire qu'on n'allait pas travailler. Donc, il va falloir se dépêcher et on préparerait nos samoussas après. C'est vrai qu'on n'a pas prévenu. On aurait dû prévenir un petit peu plus tôt. Mais là, on va appeler pour dire que ce n'est pas possible. Non, je vais dénauser toute la journée. J'ai l'impression qu'il y a trois... Qu'il y a trois gosses dans mon ventre. Je ne peux pas venir. Je suis énorme. Je suis énorme. Sortez-moi de là. Vous sortez-les de là. On va lui proposer de toucher le bébé. Bon, c'est bien. Comme ça, elle apprend. On fait un peu de samoussas. J'espère qu'elle va bien aimer. Oh, un nouveau festival ! De l'humour ! Eh bien, ça, ça va être pour Jack. Quand il va rentrer, il va pouvoir aller y faire un tour. Je suis sûre qu'il va adorer. Ça a l'air bon comme tout, ces petits samoussas. On va profiter pour en manger. Appelez à table. On va l'inviter à venir manger avec nous. Oh, elle touche le bébé. Jack est rentré ! Génial ! Bon appétit ! Oui, c'est vrai que c'est très piquant. Au début, il faut s'y faire. Mais c'est bon quand même. Ah, du monde nous appelle. Alors, qui est-ce ? Le festival ! Oui, mais non. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas au festival. On profite d'être vraiment entre nous. Ah, appris à préparer ce plat. Ah, bah, c'est bien. Comme ça, Jack aussi, maintenant, pourra faire des samoussas, étant donné qu'on les a pris la dernière fois qu'on est allé au festival. Allez, ma belle, tu vas prendre un bon bain de mousse. Ah, bah, elle s'en va de chez nous et 5 minutes après, elle revient en disant qu'elle s'ennuie. Elle est gonflée, quand même. On va lui donner les clés de l'appartement, comme ça, elle viendra quand elle veut. Ce sera beaucoup plus simple. Embarrassée au travail. Il arrive parfois qu'on se ridiculise complètement devant ses collègues. Ah, mince. Bah, désolée, hein. Je ne savais pas. Bon, bah, des vovos deviennent vraiment une bonne amie de la famille. Ils vont passer du temps ensemble. Donc, ça, c'est cool. Elles s'entendent vraiment bien. Et puis, c'est vraiment venu l'ami de tout le monde. Donc, c'est chouette, je trouve. Par contre, je la trouve un petit peu dragueuse avec Jack. Donc, je veux bien qu'il se parle, tout ça, tout ça. Mais bon, c'est mon mari. Pas de touche, des vovos. C'est le mari d'Elena. Je pense qu'elle a besoin d'un bon bain. Ça ne va pas trop, trop. Je vais la faire prendre un bain avec des mousses et je vais la faire se reposer un petit peu. Parce que le bébé approche, là, et... Elle ne va plus tarder à accoucher. Donc, il vaut mieux qu'elle se détende un petit peu avant. Je sens que ça va bientôt arriver. Je stresse un peu. Au moins, elle s'amuse dans son bain. Je la trouve un peu entrepreneuse, là. C'est sa façon de parler. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Oui, c'est bien ce que je pensais, oui. Amicale, amicale. Oui, parce que là, demander de vivre ensemble, c'est ça y est, elle se considère vraiment comme notre meilleure amie. Mais bon, on ne va pas... Déjà qu'on va voir le bébé qui arrive, Dévo, il aura fallu demander une coloc un peu plus tôt. Là, c'est un peu tard. Ah bah, c'est bien. Comme ça, il peut jouer en même temps qu'il discute. Ça me semble parfait. On va faire une petite sieste. Oh, bah, Dévo, ça sent tellement bien parmi nous qu'elle décide même de faire les poubelles. Et de nettoyer notre appart. C'est vraiment une amie en or. Pendant ce temps-là, Missy est partie songer et se reposer un petit peu dans la chambre. Et Jack a continué... a continué de jouer à FIFA. Bon, bah, Elena a gagné de l'argent malgré qu'elle ne soit pas allée au travail. Et puis là, elle est en train d'étudier un petit peu certains livres pour apprendre la cuisine. Et puis, je vais lui demander de ranger tout ça ou de prendre une portion parce que je crois qu'elle a faim et puis ensuite, elle va ranger. et je vais la faire recuisiner un petit peu pour s'entraîner. Je vais lui faire faire un petit gâteau pour l'après-midi. Ce serait sympa. On est mardi. Voilà, mardi, tout est permis. Et mardi, on mange un petit gâteau au chocolat. Mais déjà, je la fais manger. Là, c'est vrai qu'elle a vraiment un ventre impressionnant. Je vais même la faire se changer d'ailleurs. Je trouve que cette tenue-là, quand on est enceinte, c'est vraiment pas une belle tenue. Donc, je vais la faire remettre sa petite salopette qui cache son bidon. Voilà, je préfère. Comme ça, elle est vraiment mignonne et j'adore ses petits collants très kawaii. Allez, c'est parti. On range la nourriture et on cuisine un petit gâteau. Histoire de penser à autre chose parce que là, c'est pour très très bientôt à mon avis. Et on va la faire envoyer un petit SMS. Je crois que c'est ce qu'elle avait envie de faire. Donc, on va en profiter pour parler à ses amis tout simplement. On va envoyer un SMS à notre sœur pour lui dire que c'est bientôt l'heure, que ça devrait plus tarder. C'est vrai qu'on ne se parle pas beaucoup ces derniers temps et c'est important que je lui donne des nouvelles. On va demander à Joker de contribuer un petit peu avec nous et de terminer le gâteau au chocolat avant d'aller se coucher. Allez, Jack ! Je crois que j'ai encore dit Joker. Fils de Joker, je vais dire. Ou Jack. Mais une fois sur deux, j'ai l'impression que je me trompe. Jack a découvert un incendie. Jack ! Ce n'est pas le moment ! Et qu'est-ce qu'on fait là ? Appelez les pompiers ! Génial ! Vous ne pouvez pas appeler les pompiers et faire quelque chose ? Aller chercher un extincteur ? Il y a tout qui est en train de brûler dans la maison là. Et tu laisses ta femme toute seule ! Oui, oui, elle est dans un endroit sûr, oui. Vous ne me mettez pas qu'il lui arrive quelque chose à elle. Est-ce que vous pouvez appeler les pompiers ? Il y a tout qui est en train de brûler là. Bon, éteindre. Allez, heureusement qu'elle y va parce que... Allez, éteignez le feu là. Personne ne va venir vous aider si vous ne faites pas quelque chose. Vous allez perdre tout l'appart. Ah ! Génial ! Bon. Heureusement qu'on avait un peu d'argent de côté au cas où. Jack, autant que tu ailles dans le lit vraiment dormir. Là, vous avez failli perdre toute votre cuisine quand même. confiante, oui, confiante, confiante. Moi, je ne serais pas si confiante que ça à votre place. Il y a tout qui a failli griller. Je vais demander à Jack de prendre son téléphone pour appeler le travail. Et on va prendre des congés pour raisons familiales. Ça, qu'on ne l'avait pas encore fait avec lui. Voilà, on va dire que déjà, on a été ridiculisés la dernière fois qu'on est venus au travail. Et ensuite, voilà, notre femme est sur le point d'accoucher. On ne va pas se permettre de rater cet événement hyper important. Donc, par contre, il va falloir prendre un peu à manger. On va enlever la nourriture gâtée. On va préparer des petites pâtisseries, tiens. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Des biscuits au sucre pour le petit déjeuner. Ça me semble une très bonne idée, ces petits biscuits au sucre. puis Elena a un petit peu faim, donc ça va être l'occasion qu'elle mange aussi un petit quelque chose. Tiens, tiens ! Notre homme de main est passé, notre domestique, qui vient faire un petit peu nettoyage. C'est vrai que là, avec l'incendie qu'il y a eu, on est content qu'il soit là. Et il a acquis la compétence gâteau. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner nos petits gâteaux. J'espère que ça va être bon. Mais en tout cas, Elena qui a vraiment faim. Allez, ma belle, tu t'habilles. Tu remets ta petite salopette et puis on va manger des gâteaux. Ah bah, on a à peine sorti les gâteaux que lui, il les a déjà remis dans le frigo. On n'a même pas le temps de manger ici. Et ça le fait rire en plus. J'y crois pas. Non, on ne lui donne pas un pourboire, non. Une prochaine fois peut-être, mais il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Elena est snob. Les sims snob adorent critiquer le travail des autres et préfèrent la compagnie d'autres sims snob. Ah bah, ça je ne savais pas. Je ne me souvenais même pas qu'Elena était snob. Mais du coup, il va falloir qu'elle ravale un peu sa fierté là. Entourée de snob. Ah, parce que son mari est snob aussi, je ne crois pas. Si ? So, so. Merci pour votre travail, mon cher ami. Que ferions-nous sans vous ? On va aller faire danser un petit peu. Allez, on va fêter cet heureux événement et on va danser ensemble. Et ensuite, je vais lui offrir une petite rose. embrasser les mains. Voilà, c'est parfait. Alors, ils n'ont pas forcément le même style de danse tous les deux. Sachant que là, on a moins de place depuis qu'on a mis le bureau dans le salon, mais au moins, ils passent un bon moment tous les deux. L'accouchement arrive vite. Allons à l'hôpital. Allons la rejoindre à l'hôpital. Et bah, j'aimerais que Jack l'accompagne. Wouh ! C'est le grand moment. Allez, j'espère que ce sera une petite fille. Nous sommes à l'hôpital. Je suppose qu'à côté, c'est la sage-femme. Oh, c'est des bobos ! C'est des bobos, notre médecin, qui va nous faire accoucher. Vite, vite, vite ! Et il y a un fantôme qui s'occupe de nous. Non, mais là, il faut me faire accoucher, là. Dévo, s'il te plaît. Je suis sur le point de perdre le bébé. Bon, 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 dites-moi où je dois aller, là. Dites-moi où je dois aller. Il est en train de courir partout. Ah, mais il ne me laisse pas toute seule. Bon, on va lui dire ce qu'il se passe. On va se présenter au bureau d'accueil. Dépêche-en, nous. Bonjour, je viens accoucher. Je viens accoucher. Je viens accoucher. Je vais perdre le bébé. Faites quelque chose. Dites-moi où est-ce que je dois aller. Où est ma chambre ? Où est ma chambre ? Je crois qu'ils m'ont dit que je devais aller. Peu importe laquelle, mais allongez-moi quelque part. Ici. Non. Ici ? Non. Ici ? Je ne vais pas accoucher là, quand même. Ils vont me faire accoucher là-dedans. Quoi ? Mais qu'est-ce que l'horreur ? Mais ils vont me découper le bide ? Oui, oui, on a appris qu'elle était médecin, mais alors ce n'est pas une question pour me renverser le bidon, là. Doucement, dévot, doucement. Oh là 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 là. Bon, ce ne sera plus ma meilleure amie si elle fait... Au secours ! Jack ! Jack ! C'est une fille ! Oui ! Oh mon Dieu, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à accoucher. C'est une fille ! Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. Ah ! Je vais l'appeler... Je vais l'appeler, je vais l'appeler... Alors ça que vous avez été nombreux à me donner des noms hier et dans les noms que j'ai retenus... Je vais l'appeler Magali. La petite Magali. Allez, c'est parti. Magali Blute. Ça y est, j'ai mon bébé ! Oh, elle est trop mignonne ! Coucou, toi ! Coucou, moi choupette ! On va rentrer à la maison ! Bon, des bovots, vous n'avez pas fait un super travail. Je ne sais pas si je vous inviterai, Tito, à la maison. Elle a été mise à la garderie ? Comment ça, elle a été mise à la garderie ? Elle est où, ma fille ? Je veux rentrer là. Je veux rentrer à la maison. Vous n'allez pas me retenir ici. Je m'en vais. Je m'en vais ! Je suis en train de me traîner, je m'en fous ! Je vais aller voir mon enfant. Ça nous a coûté 40 euros d'accoucher. Et j'ai encore ma magnifique tenue d'hôpital. Elle est où ? Il est où mon bébé ? Nous avons un petit problème avec notre bébé. Notre bébé n'est plus dans son lit. On va le remettre dans son lit. Voilà. Oh, babichou ! On va l'allaiter. Bon, ben voilà. On est rentré de l'hôpital. Tout le monde a l'air d'aller bien. Notre petite Magali, Blouds et Tolly. Donc moi, je suis pour l'allaitement. Donc on va l'allaiter. Et puis, voilà. Et voilà, nous avons donc une nouvelle petite fille dans la famille que nous allons voir vraiment grandir et évoluer. Comme ça, on va pouvoir profiter du mode bambin avec elle. On va également aussi s'occuper dans les prochains épisodes de Misty et Mélodie qui ont eu leur petite fille et essayer de se faire rencontrer les enfants et de faire vraiment quelque chose de sympa. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. L'accouchement va vraiment traumatiser. Je vous fais plein plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501